En 2003, en Chine, il y a eu le premier COV. On l'a appelé SARS-CoV-1. Il a tué 10% des gens. Il y en a qui s'en sont sortis. Ceux-là, on a recherché leurs anticorps. Anti-CoV-1, ils en ont. On est en 2021. Mais ils ont aussi, par immunité croisée, des anticorps contre la 2. Ça veut dire que je peux avoir un taux d'anticorps qui va rester constant ou monter car mes cellules, figurez-vous, sont capables de mémoriser. C'est ça le système immunitaire. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à vos sens ce matin. Nous allons passer la tête en l'air et nous promener dans le palais des saveurs et des odeurs. Mon invité, c'est le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour. Ancien chirurgien cancérologue. Vous avez opéré des milliers de personnes atteintes de cancer. Oui, exact. Vous avez animé intégralement un laboratoire de nutrition et de cancérologie expérimentale pendant 20 ans également. Exact. Et vous vous considérez aujourd'hui comme un lanceur d'alerte et un résistant qui refuse de se soumettre aux autorités sans réfléchir ou discuter. Vous avez écrit de nombreux BSLR Santé et vous publiez aujourd'hui le goût et l'odorat aux éditions du Rocher. Alors vous nous expliquez que vous avez eu deux fois la Covid. Donc vous avez eu le virus chinois et le variant alpha anglais. Absolument. D'accord. Vous avez perdu le goût et l'odorat ? Non. J'ai eu beaucoup de courbatures. J'ai eu de la fièvre. J'ai eu de petits problèmes ORL. Je me suis traité comme j'ai traité mon épouse de la même façon avec évidemment l'hydroxychloroquine, avec l'azithromycine, le traitement de Raoult tout simplement. Parce que c'est des traitements qui fonctionnent. Et pour mon épouse j'ai ajouté un tout petit peu de corticoïdes et tout ça a passé. Et maintenant nos taux d'anticorps sont au plafond. Ça veut dire que nous sommes immunisés. Ça veut dire quoi ? Parce que comme nous on ne mesure pas nos anticorps à la Covid, comment vous les mesurez ces anticorps ? Une petite prise de sang très simple. Et je vous marque mesure ou dosage des anticorps anti-coronavirus. Et ça s'appelle au-dessous antiprotéines N comme normal. Et au-dessous mesure, dosage des anticorps anti-protéines spike. Tout le monde a entendu parler de la spike. Avec le vaccin. Voilà. Mais si vous attrapez le coronavirus, vous pouvez avoir un taux d'anti-spike élevé. Il faut combien ? Parce que les taux ça ne parle pas trop. Voilà, vous avez tout à fait raison. Vous le faites mesurer. Non, ça n'a pas été vraiment établi au niveau de l'échelle. Il faut plus de 20. Mais vous pouvez avoir 1500. 1500, vous voyez ? Quelqu'un qui est vacciné va avoir 1500 d'anti-spike. Eh bien, moi, je ne suis pas vacciné. J'ai 1800 d'anti-spike. Mais j'ai aussi l'anti-N. Donc, il y a deux types d'anticorps. Ça, c'est très important. L'anticorps contre la spike, d'une part. Et d'autre part, l'anticorps contre ce qu'on appelle, si vous voulez, le nucléoclapside. C'est pour ça qu'ils mettent N. Donc, ça, c'est très important à bien comprendre. Parce que si vous me disiez, dois-je être vacciné ? Je vous dis, attendez, d'abord, petite prise de sang. On va voir si vous avez eu la Covid. Vous me dites, non, je ne l'ai pas eu. Vous pouvez l'avoir eu sans symptômes. C'est ça qui est intéressant. Oui, ce sont des formes asymptomatiques. Absolument. Et sans le savoir. Et donc, vous êtes immunisé. Donc, être immunisé, c'est être vacciné. Si vous êtes vacciné, je vous immunise. Mais si vous avez attrapé la maladie, vous êtes immunisé par l'intermédiaire même de la maladie que vous avez développée. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez ? Donc, vous vous faites mesurer à quelle fréquence, professeur ? Alors, moi, au début, tous les mois. Maintenant, je suis passé à tous les trois mois. Et donc, le dernier dosage qui doit dater de 4-5 jours, il est au plafond. Voilà. Donc, je n'ai aucune raison d'être vacciné. Par contre, je vaccine. Il bouge, vos taux ? Oui, il monte. Il monte. C'est-à-dire, si vous êtes en pleine forme... En vous éloignant de la maladie, il continue de monter. Mais bien sûr. Vous l'avez eu quand, le dernier ? Le dernier. Alors, je l'ai eu d'abord en septembre. Et puis, ensuite, je l'ai eu au mois de mars-avril. Vous voyez ? D'accord. Oui. Donc, là, vous êtes dans les encore 6 mois, on va dire. Ah, mais je vais vous dire. Je vais avoir probablement des anticorps à vie. Écoutez bien. En 2003, en Chine, il y a eu le premier COV. On l'a appelé SARS-CoV-1. Bon. Il a tué 10% des gens. C'est beaucoup. Actuellement, il tue 0,5% des gens. Bon. Ces 10% des gens, il y en a qui sont morts, il y en a qui s'en sont sortis. Ceux-là, on a recherché leurs anticorps. Anti-CoV-1. Ils en ont. On est en 2021. Mais ils ont aussi, par immunité croisée, des anticorps contre la 2. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est probable que dans la mesure où je ne vais pas trop abîmer ma santé par des raisons, de telle ou telle façon, si vous voulez, par la cigarette, le stress, la bouffe, etc. Je peux avoir un taux d'anticorps qui va rester constant ou monter car mes cellules, figurez-vous, sont capables de mémoriser. J'ai la mémoire de vous quand je suis passé la dernière fois. Ça, c'est mon cerveau qui me le dit. Mais mes cellules qu'on appelle les lymphocytes... C'est peut-être votre odorat, d'ailleurs. Oui, exact. Non, mais ça, c'est très important parce que ça veut dire que nous avons des cellules capables de mémoriser. C'est ça, le système immunitaire. Mais on n'explique jamais ça sur les télés, sur les radios. Et l'immunité croisée pour tout le monde puisque c'était l'objet de votre précédent livre, en fait. Oui. Alors, vous avez tout à fait contre le 1, SARS-CoV-1, et contre le SARS-CoV-2. Il faut savoir qu'il y a eu aussi un MERS-CoV qui a tué 37% des gens, quand même. Vous voyez ? Mais aujourd'hui... Et qui existe toujours et qui est ultra-actif, ce qu'on appelle la maladie du chameau. Absolument, c'est le lait des chamelles, plutôt des chamelles. Des chamelles, pardon. Mais bon, c'est sûr que là, ça a été assez catastrophique, mais ça a été très vite contrôlé. Mais là, aujourd'hui, attendez, moi je veux bien qu'il y ait une pandémie. Vous savez qu'en France, il meurt à peu près 613 000 personnes par an. Tous les ans, tous les ans, tous les ans. Il meurt tous les jours en France entre 1 600 et 2 200 personnes. Bon, je regarde 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, le cas n'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, en 2020, il en meurt un peu plus. C'est exact, à peu près 0,14% de plus. Pourquoi ? Parce que les gens qui, en 2015, ils avaient 75 ans, en 2020, ils ont 80 balais. En 80 balais, avec 80 balais, vous avez ce qu'on appelle une immunosénescence. Immunosénescence, ça veut dire, c'est une immunité qui faiblit par l'âge, sénescence, par le vieillissement. C'est pour cette raison que les personnes âgées, j'en fais partie, j'ai 76 balais, je fais gaffe, je fais beaucoup de sport, je dors bien. J'ai une alimentation qui est une alimentation, si vous voulez, de nature positive pour la santé. Ce ne sont pas des choses très compliquées, mais sachez que vous avez aujourd'hui en France 20 millions de personnes qui sont en maladie chronique. Mais c'est énorme. Ça veut dire que notre pays ne va pas bien sur le plan de la santé. Mais je pense que les gens... En maladie chronique, ça va du diabète à l'hypertension, à l'asthme. Mais ça s'appelle une comorbidité. Et dans les comorbidités où on nous a dit, il y a le surpoids, l'obésité, il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle, moi j'en ajoute une autre, immunodépression, j'en ajoute une autre. C'est la terrorisation des gens. Quand vous foutez la peur aux gens, vous baissez leurs défenses immunitaires et ils ont plus de risques d'attraper la maladie. Pour qu'on soit clair, pour les personnes dont vous venez de parler qui ont une maladie chronique, est-ce que vous leur conseillez d'être vacciné à ces gens ? Absolument, je pense qu'il y a 20 millions de personnes qu'il faut vacciner. Absolument. Voilà, ils doivent se vacciner les deux ou trois doses. Oui, alors maintenant quatrième dose. Attendez, on n'a pas voté la troisième. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est toutes les personnes qui sont en contact de personnes qui sont soit des personnes âgées, de grand âge, ou de personnes qui sont des personnes immunodéprimées, comme on les appelle, est-ce que vous conseillez à ces personnes-là, donc qui sont à leur contact, d'être vaccinées ? Alors, si vous êtes en cours d'une immunodépression, on va prendre l'exemple le plus radical. C'est ceux qui ont le syndrome d'immunodépression acquise, qu'on appelle le SIDA. Mais il y a aussi le SIDA-A, c'est le syndrome d'immunodépression acquise lié à l'âge. Si vous êtes en cours d'immunodépression, ce n'est pas le moment de vous vacciner. Ce n'est pas le moment. Pourquoi ? Parce que vous allez, à ce moment-là, faire que le virus va résister, parce qu'il est plus fort que vous, le virus. Il va résister et faire un variant. C'est quoi le variant ? C'est une modification, en particulier sur la protéine Spike, de choses qui sont des choses de détail, mais des détails essentiels. Ce qui fait que vous allez passer du delta au iota, à l'alpha, à l'oméga, etc. Vous allez y passer l'alpha et l'erec. Mais sachez que chaque fois que vous avez un variant qui vous atteint, il est peut-être plus contagieux, mais il est moins pathogène. Ça veut dire qu'il est moins dangereux. Et on a appris, au fond... Ce qui est le cas du variant actuel. Bien sûr, le delta. Mais vous ne risquez rien avec le delta. Sauf si, même ayant été vacciné, vous attrapez le delta et que vous êtes en mauvais état immunitaire. Vous comprenez ? Surpoids, obésité, ce que j'ai dit il y a quelques instants. Parce que certaines personnes s'étonnent d'avoir été doublement vacciné. Bien sûr. D'avoir attrapé le variant delta et de faire une forme qui les cloue au lit. Mais bien sûr. Et on leur dit, alors que c'est ce papy qui avait dit, moi j'ai 83 ans, je me suis fait vacciner, mon mère n'est plus. Maintenant je veux sortir sans masque, je veux aller au resto. Non, 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 conseil d'état. Et le conseil d'état lui répond, non monsieur, vous êtes vacciné, vous pouvez le transmettre. Donc vous restez masqué. Le plus important, je vais vous dire, c'est se laver les mains comme un chirurgien. Ça veut dire quoi ? Très souvent. Parce que c'est par là que ça passe. Ce que les gens oublient là aujourd'hui, les gestes barrières. Ce qu'on appelle les gestes barrières. Le plus important c'est le lavage des mains. Les gens se lavent moins les mains parce qu'ils vivent avec. Ma question c'était de savoir, les gens qui vivent au contact de personnes en grand âge ou immunodéprimées, ou des gens qui ont des hypertensions ou des diabètes forts, est-ce que si on est au contact de ces gens-là, on doit se vacciner pour les protéger ? Non, alors vous voulez dire que ces personnes-là sont en mauvais état, peuvent me transmettre. D'accord ? C'est ça votre question ? Non, ma question c'est que ce n'est pas le message qu'on nous délivre. Le message c'est pour protéger les autres. Est-ce que vous conseillez à ceux qui vivent avec leur mère de 103 ans et voilà, tonton qui a l'hypertension ? Ils ne peuvent pas embrasser tonton quoi. Est-ce que vous conseillez à ces gens-là, pour protéger leurs aînés ou la personne qui vit avec eux qui est malade, est-ce que vous leur conseillez d'être vacciné ? Je réponds non puisque ces personnes-là sont vaccinées. Je réponds non, elles sont vaccinées. Soit le vaccin sert à quelque chose, soit il ne sert à rien. Ce qui m'inquiète c'est qu'on nous parle maintenant de la troisième dose. On a commencé à parler de la quatrième dose mais moi je vais vous dire, le but ce n'est pas ça. Le but c'est la vaccination annuelle. Vous allez avoir le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le coronavirus dans une seule piqûre si vous voulez. C'est ça qu'ils vont essayer d'injecter mais comme ils ne peuvent pas l'imposer parce qu'à ce moment-là l'État est responsable si jamais il y a des complications, on passe par une forme détournée qui s'appelle le pass sanitaire. C'est ça l'astuce. Vous avez votre pass sanitaire ? Je ne vous ai pas contrôlé avant de rentrer en studio. Le voilà. Ah ouais ? Pour 72 heures. Ce soir à 19h25, je ne suis plus en pass sanitaire. Vous comprenez ? PCR ou antigénique ? C'est pareil. Antigénique alors soit le PCR quand vous dites antigénique, ça veut dire que vous recherchez l'antigène par là ou par là. Ce que j'ai compris, ce qu'on m'a expliqué du PCR, c'est que le PCR pouvait vous indiquer le variant duquel vous étiez atteint. Donc il est plus précis dans sa recherche parce qu'il tourne plus longtemps. Oui, oui, c'est possible. Alors ça dépend des labos. Il y a des labos qui vont payer plus cher à Roche ou à un autre labo américain pour avoir... Ils n'ont pas tous le même kit. Ça s'appelle un kit de recherche, si vous voulez, du virus. Je pense que là-dessus, il y a aussi un énorme business. Et vous avez vu qu'ils ne vont pas obliger les enfants à faire le test. Ils vont essayer d'obliger les enfants à faire le test, mais il sera gratuit pour les enfants. Il sera gratuit pour les enfants, mais pas pour les parents. Ça veut dire que moi, j'ai eu mon passage, mon pass sanitaire gratuitement parce que j'ai fait le test, si vous voulez. Mais à partir du 15 octobre ou je ne sais, je vais devoir payer. Mais pour les enfants, non. Pas sûr. Vous allez voir ce qui va se passer. Sauf si vous êtes cas contact. Oui, sauf si je suis cas contact. Si vous êtes cas contact, à ce moment-là, vous aurez droit à un test gratuit. Voilà. Et on vous invitera même à en faire deux. Voilà, oui, tout à fait. Dans votre livre, c'est intéressant parce que finalement, avec la Covid, on a redécouvert deux sens qu'on avait un petit peu oublié. L'odorat et le goût. Puisqu'un des premiers signes qui sont apparus et qui a surpris tout le monde, c'est déjà la perte de l'odorat. Absolument. Et ensuite, la perte du goût. Qu'est-ce qui fait que la Covid s'attaque à ces sens-là ? Est-ce qu'on arrive à comprendre le mécanisme ? C'est-à-dire, ça existait déjà, on le savait déjà, avec le virus de la grippe, d'une manière générale. Mais c'était les virus de la grippe qui étaient des coronavirus. Parce que des coronavirus, je suis certain que vous, comme moi, vous en avez eu avant d'avoir éventuellement le SARS-CoV-2. Bon, donc on savait cela, mais ce n'était pas diffusé. Et là, au moins, on a appris quelque chose d'important. C'est que ces deux sens, le goût et l'odorat, sont essentiels à notre santé pour la vie de tous les jours. Bon, pour manger, sentir les fleurs, etc. Le thym, le romarin. Bon, le point intéressant aussi, c'est que quand vous êtes en état de vieillissement avancé, que vous allez vers ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives, eh bien, sans vous en rendre compte, vous commencez à perdre un peu le goût et l'odorat, mais sans vous en rendre compte. Et là, on s'en est rendu compte brutalement. C'est le côté intéressant de cette Covid-19, parce que ça a permis de mettre en valeur des éléments essentiels de notre santé. Et il y en a un troisième avec le Covid actuel, qui est le variant Delta. C'est l'audition. Vous pouvez avoir une perte d'audition, que vous récupérez, ne vous inquiétez pas. Bon, mais il faut savoir le stimuler. Ça veut dire que, eh bien oui, le goût et l'odorat, ce sont des sentinelles de notre santé. Et le professeur Henri Joyeux est notre invité ce matin jusqu'à 10h. Je rappelle, professeur, que vous êtes là pour nous parler de votre dernier livre, qui s'appelle Le goût et l'odorat, aux éditions du Rocher. Vous n'avez pas surfé sur la Covid, parce que vous vous êtes intéressé à ces histoires de perte de goût et d'odorat, il y a déjà quelques années, à l'occasion d'une conférence. Et vous avez même créé un outil pour stimuler le goût et l'odorat. Tout à fait. Alors, c'est en anglais, c'est peut-être pour vous exporter ? Non, alors, ce n'est pas pour exporter, mais c'est parce que ça fait plus scientifique, si vous voulez. J'ai des collègues qui ont besoin de dire les choses en anglais pour être acceptés. Et parfois, bon, il faut respecter des collègues pour qu'ils puissent vous reprendre. Voilà, c'est tout. C'est la stimulation, effectivement, de l'odorat, avec la thyme, le thym, la thyme stimulation, qui est effectivement quelque chose d'utile. Je vous donne cinq petits pots de thym. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils sentent tous le thym, mais il y a des chémotypes différents. Alors, chémotypes pour tout le monde ? Alors, chémotypes, c'est-à-dire des formes odoriférentes, différentes. Et là, vous allez dire, c'est curieux, ça me rappelle le géranium. Et celui-là, ah non, non, celui-là, ce n'est pas le même. Celui-là, ça me rappelle vraiment le thym. Et celui-là, ça me rappelle, vous voyez, il y en a cinq différents. Et donc, j'essaye de dire aux gens, vous mettez ça sous le nez le matin, après le petit déjeuner, et vous allez essayer de deviner quel est le chémotype que vous êtes en train de sentir. Et souvent, c'est très intéressant, parce que vous voyez, les gens qui ferment les yeux, ils se concentrent. Ça veut dire qu'effectivement, pour sentir quelque chose d'assez puissant ou d'assez délicat, il faut se concentrer. Et là, on ferme les yeux. On ferme les yeux, on se concentre, oui, c'est ça. C'est fabuleux, quoi. On va chercher dans les tiroirs de la mémoire. Exactement, dans notre hippocampe, dans notre hippocampe. C'est là où ça se situe. Vous parlez du thym, mais il y a aussi les vertus particulières du romarin. Ah oui, bien sûr. Alors, j'ai fait un bouquin qui s'appelle Le thym et le chirurgien, et je suis en train de le compléter avec le romarin, parce que c'est vrai que le romarin, c'est différent du thym, mais ça a des vertus. Alors, il y a des publications tout à fait récentes, que je vais citer dans le bouquin d'ailleurs, qui sont des publications de stimulation de votre immunité. Or, nous sommes dans un pays, dans un monde, où nos immunités sont régressives au lieu d'être excessives, au lieu d'être augmentées, vous voyez. Donc, oui, vous avez des produits que la nature vous propose, et ces produits-là, il faut les mettre en valeur. Ils ne sont pas remboursés par la sécu, mais ils sont utiles à votre santé. À noter que depuis l'apparition de la maladie, on voit fleurir des méthodes de rééducation, que ce soit par l'intermédiaire des applications, ou par l'intermédiaire de sites internet, donc à base d'huile essentielle. Excellent aussi. Alors, j'aime beaucoup ce geste dans l'huile essentielle. Si vous voulez, vous mettez le ravine Sarah sur chaque poignée, ou bien une autre huile essentielle, celle qui vous convient. Attention de ne pas l'avaler. Vous savez que nous avons ce qu'on appelle le dessous de la langue. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le dessus de la langue, vous avez les papilles qui vous donnent le goût. Vous les refaites tous les dix jours. Tous les dix jours, on refait les papilles. Il faut expliquer aux gens. C'est effectivement, voilà. C'est incroyable. Ça se régénère tous les dix jours. Absolument, c'est fabuleux. Et l'intérieur de la bouche, c'est tous les combien ? Alors, l'intérieur, ça dépend. L'intérieur des joues, là. Oui, ça peut être un peu plus longtemps, mais vous avez aussi des papilles sur les joues. Quand vous avez du vin, du très bon vin, joue droite, joue gauche, pas les hauts, pas les bas. Mais je reviens sur le dessous de la langue. Pour l'huile essentielle dont vous avez très justement parlé, eh bien, vous la mettez sous la langue. Là, vous n'avez pas de papilles, ça ne vous brûlera pas. Et vous laissez une ou deux gouttes, vous laissez faire. Je vous mets l'huile essentielle sur les doigts de pied. Une demi-heure après, vous sentez ça au niveau de votre odorat, au niveau de votre goût. C'est incroyable. Ça veut dire que ça circule, vous voyez, plante du pied, et ça remonte. C'est extraordinaire. Ça, c'est notre système lymphatique. Vous voyez, j'insiste beaucoup, ça a été le bouquin précédent, sur l'immunité. Vos défenses immunitaires, vous devez les connaître mieux que votre bagnole. Alors, la Covid ne supprime pas toujours totalement le goût et l'odorat. Pas complètement. Mais c'est un des signes... Alors, dans le Covid long, ça peut durer plusieurs mois. Mais pourquoi ça dure plusieurs mois ? Parce que souvent, vous avez été traité trop tard. Et donc, en ayant été traité trop tard, vous avez eu une inflammation sur les bulbes olfactifs ici. Vous savez qu'à faire IRM, je peux vérifier vos bulbes olfactifs au niveau de leur volume. Et quand ils sont enflammés, ils augmentent de volume. Ils augmentent de volume. On le voit très bien sur l'IRM. Et ensuite, quand l'inflammation fout le camp, à ce moment-là, ils reprennent leur volume normal. Alors, je ne suis pas pour aller faire des IRM à tout le monde. Mais c'est intéressant au niveau de la recherche, vous voyez. Donc, on arrive à le voir. Ça touche à peu près combien de personnes qui sont symptomatiques ? Oui, je parle des symptomatiques. Moi, je pense que sur les symptomatiques, il faut dire une bonne moitié. Une bonne moitié, disons, autour de 50%. Mais surtout, ne les affolez pas. Et dites-leur, vous allez récupérer, mais il vous faut bosser un peu. Ce que vous dites, ils sont récupérables, mais il faut les stimuler. Voilà, il faut les stimuler. Un autre type de trouble est apparu avec la Covid. C'est ce qu'on appelle la parosmie. La parosmie, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une mauvaise odeur. On va avoir un endroit où vous êtes dans un jardin, où il y a des fleurs magnifiques qui devraient vous donner des senteurs extraordinaires qui rappellent, si vous voulez, les pays en particulier d'Afrique du Nord, ou bien le sud de la France. Mais vous ne sentez pas ça. Et vous sentez des choses désagréables. Voilà. Et ce côté désagréable, effectivement, vient d'une sorte de déséquilibre de votre système olfactif, qui se met à chahuter, si vous voulez. Au lieu de dire, ben oui, je sens des bonnes choses, je sens le chocolat. Ben non, vous ne sentez pas le chocolat. C'est pour ça que je dis toujours, le chocolat, avant de le mettre dans votre palais des saveurs, reniflez-le, si vous voulez. Ah ben oui, c'est bien du chocolat. Voilà. Et ensuite, vous allez l'utiliser. Si par contre, vous ne sentez pas le chocolat, ben, vous m'inquiétez un petit peu, ce n'est pas très grave. Mais ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre odorat. Ça fait partie des exercices, d'ailleurs. Tout à fait. De sentir les chocolats. Qu'est-ce que vous appelez, professeur Joyeux, le palais des saveurs ? Ah, il y a le palais des couvertes à Paris. Bon. Mais le palais des saveurs, il est là. C'est-à-dire que là, vous avez toutes les saveurs et les odeurs. Et vous avez, quand vous prenez, par exemple, une huile d'olive, avant de la goûter, je vous conseille, comme pour un vin, de le sentir, de le humer. Et il va passer par la partie de la bouche et par le nasopharynx en arrière. Et vous n'imaginez pas comment c'est bien organisé, tout ça. C'est absolument génial. Et c'est le but de ce bouquin, sur le goût et l'odorat, d'expliquer non seulement que ce sont des sentinelles de la santé, mais en même temps, de voir la beauté de l'organisation. C'est absolument génial. L'architecte qui a prévu tout ça, je veux dire, aujourd'hui, il faudrait en trouver de bons. Parce que le palais, on n'y pense pas tous les jours, mais donc c'est la paroi qui sépare la bouche du nez. Oui. Mais il y a aussi saveurs, dans le sens où vous avez les saveurs qui vont passer vers l'odorat. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'on appelle les flagrances. Bon, et celle-là, quand vous allez à Cannes, par exemple, quand vous avez, j'ai une de mes collègues d'Hermato qui est rentrée dans une boîte extraordinaire qui fait des parfums fabuleux, les nez, on a les nez pour le vin. Vous savez qu'on a des nez pour le café, c'est un métier. On a des nez, évidemment, aussi, pour tous les parfums et tout ce qui est utilisé par tout le monde. C'est absolument génial. On a une capacité odoriférante qui est malheureusement, comment vous dire, pas assez stimulée. Les animaux, eux, l'ont. C'est ce que vous expliquez, c'est qu'on a perdu l'odorat dans votre livre parce qu'on fait travailler quel pourcentage, finalement, de nos neurones olfactifs. Vous savez, déjà, au niveau du système nerveux central, on dit, mais moi, je ne suis pas sûr de ça parce qu'il n'y a pas de preuves, vraiment, qu'on utiliserait que 25% de nos neurones et que tout le reste, en réalité, il y a une plasticité cérébrale. Tout dépend de ce que vous faites. Vous êtes dans un métier où vous avez besoin de vos neurones et vous les faites bosser du matin au soir. Et le soir, vous êtes épuisé, vous allez dormir, heureusement, vous fermez les paupières, vous endormez et vous régénérez. Non, je pense qu'il faut que nous stimulions notre système nerveux central par tous les sens et les premiers. C'est pour ça que mon prochain bouquin sera sur le bien vieillir où je vais parler de la respiration parce que si vous n'avez pas une bonne oxygénation, vous allez abîmer tout le reste de votre organisme. Je vais parler des yeux parce qu'il faut bien y voir. Je vais parler de l'audition parce qu'il faut bien entendre. Et je vais parler de vos muscles, c'est-à-dire de la partie haute du corps, ce qu'on appelle ici la ceinture scapulaire, pour pouvoir faire des choses avec les doigts, avec les mains, et en bas, la ceinture pelvienne pour rester debout le plus longtemps possible. D'ailleurs, professeur Joyeux, dans votre routine quotidienne Covid, il y a des exercices respiratoires. Ah, mais c'est très important. Je l'ai fait tous les jours. Je l'ai fait dix fois ce matin. Je le ferai dix fois demain. Alors, pour les personnes qui n'ont jamais fait, il faut y aller mollo. Pour ne pas dire je vais faire dix fois, vous n'y arriverez pas, vous êtes épuisé. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes debout, vous êtes rasé, vous avez fait la toilette, etc. Bon, vous allez fermer la bouche et vous remplissez vos poumons par les trous de nez. Maximum du maximum. Bon, quand vous avez fait ça, vous vous pliez en avant et vous vous videz par la bouche. Le maximum du maximum. Et je recommence. Vous faites ça trois fois. Les personnes âgées à 80 ans, ça peut les fatiguer. Vous faites trois fois, pas plus. Demain, vous ferez quatre fois. Après-demain, vous ferez cinq fois. Et vous arriverez à dix fois. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et là, vous aurez une capacité respiratoire de qualité par rapport à votre propre poids et à votre taille. Pour les personnes qui ont perdu l'odorat avec la Covid, qu'est-ce que vous conseillez ? À partir de quel moment, donc, on entame les exercices de récupération et de stimulation ? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Moi, je vois un neveu récemment qui l'a eu. Bon, ça a duré 15 jours, mais il m'a averti au 15e jour. Bon, s'il m'avait averti au 3e jour, je me disais, tu attaques tout de suite la stimulation. Tu t'achètes du beau chocolat noir à 100% si possible. Tu t'offres des fleurs. Tu vas sentir dans les jardins le thym, le romarin et la lavande. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun danger de commencer tôt. Plus vous commencerez tôt, plus vite vous récupérez. C'est pas compliqué. Donc, alors, il y a des applications. Vous avez des applications que vous utilisez, que vous recommandez ? Non, il y en a des applications que les gens peuvent trouver, mais je pense que par le bon sens... Il y a des coffrets aussi, avec des huiles essentielles. Oui, oui, oui. Alors, les huiles essentielles, je suis tout à fait favorable. Il faut faire attention, parce que, un, ça coûte cher, et deux, vous avez aussi de l'arnaque là-dedans. C'est comme toujours, il faut faire attention et prendre des gens qui vous donnent des huiles essentielles de qualité, qui sont contrôlées. Je me suis posé une question en lisant votre livre. J'en suis même posé plusieurs. Alors, il y a une échelle qu'on appelle l'échelle de Scoville. Oui. L'échelle de Scoville, qu'est-ce qu'elle mesure ? Alors, elle mesure, c'est assez étonnant. Elle mesure le goût, essentiellement. Et donc, vous avez une mesure qui est assez incroyable. Ça vient surtout, à la fois de France et du Canada. Ils ont essayé d'évaluer, si vous voulez, à partir des piments, par exemple. Moi, les piments, je trouve que c'est trop fort pour moi, alors que d'autres préfèrent en prendre. Bon. Et ils ont essayé d'évaluer, véritablement, l'importance, si vous voulez, de... Pas l'agressivité, mais l'importance du goût que cela va vous donner dans l'échelle. Alors, ils ont mis une échelle qui est assez fabuleuse, mais que personne n'utilise. Alors, ça commence au poivron, moi. Oui, c'est ça, oui. Alors, moi, le poivron qui ne pique pas, je me régale. Le poivron qui pique, j'en prends beaucoup moins. Alors, le piment le plus fort du monde, c'est le piment Carolina Ripper. C'est un piment américain. Oui, oui. Quand on perd... Alors, en général, quand tout va bien, on commence à transpirer, la température monte. Oui. OK. Si on a la Covid, et finalement qu'on a perdu le goût, qu'est-ce qui se passe quand on ingère ce genre de piment ? Vous risquez d'abord de ne rien sentir. Donc, on vous donne un truc, alors que ça devrait vous faire une réaction comme ça, là. Ah ! Ah ! Vous voyez ? Donnez-moi quelque chose parce que ça me brûle. Là, le gars, il ne sent rien du tout. Vous voyez ? Maintenant, je ne conseillerais pas quand même de démarrer par cela, au niveau de la stimulation du goût, parce que ça me paraît quand même un peu fort. Mais c'est intéressant, cette échelle, pour bien prendre conscience que nous sommes capables, si vous voulez, de mesurer l'importance d'un piment par rapport à un autre, au niveau de son agressivité pour le palais des saveurs. Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez comme aliment, quand subitement on a mangé un piment qui pique un peu fort ? Alors, si on veut atténuer le... Du pain, du pain. Mastiquer du pain. Oui. Oui. Et ça va calmer. Ne croyez pas qu'en prenant de l'eau, les gens se disent, ça me brûle. Vous voyez ? Ça me brûle. Donc, donnez-moi quelque chose pour éteindre le feu. Ça ne sert à rien. Le prendre de l'eau, même fraîche, glacée, ça va presque aggraver la chose. Donc, le mieux, c'est de mastiquer très vite du pain. Mettez ce que vous voulez dessus, la confiture ou du beurre, ou même rien du tout. Voilà. Je m'en invite à ce matin, c'est le professeur Henri Joyeux. Si vous nous écoutez dans votre voiture, que vous êtes à un feu rouge et que vous mettez le doigt dans le nez, il est fort probable que vous souffriez de rhinotilexomanie. Exact, oui. C'est un mot très compliqué, effectivement. La rhinotilexomanie, c'est quand on se cure le nez. Oui, tout à fait. Et bon, il faut le faire avec délicatesse. Oui, mais surtout, il ne faut pas manger des crottes de nez. Exact. Pourquoi ? Parce que vous aurez des virus et vous aurez éventuellement des bactéries. Donc, le mieux, c'est quand même de les faire partir dans la nature ou la poubelle, quoi, délicatement. Voilà, très discrètement. Discrètement. Voilà, vous pouvez enlever vos doigts du nez maintenant que... Mais c'est vrai que les gens, quand ils sont seuls... Ne faites pas les deux narines en même temps, voilà. Oui, mais c'est important, ce genre de choses. Oui, oui. Pourquoi on a des poils au nez ? Tiens, ça fait partie des nombreuses questions auxquelles vous reposez. C'est une bonne question, parce que c'est un filtre. Et effectivement, nous respirons des tas de choses. Nous ne sommes pas sous des cloches stériles. Donc, nous respirons des bactéries, nous respirons des virus. Quand vous allez à la mer, par exemple, vous trempez la tête dans la flotte. Vous avez des milliards de virus dans cette eau. Vous pouvez en attraper. Ils sont sympas avec vous. Ils ne vont pas vous esquinter la vie, quoi. Bon, donc, ça, c'est très important de bien comprendre. Comme on a des poils au nez, on a parfois des poils aux oreilles, qui peuvent être des éléments de protection. Mais bon, il ne s'agit pas de les faire pousser, ce n'est pas l'objectif. Mais non, voilà, c'est ça. Et puis, ils nous gênent, ces poils. Mais vous dites qu'il ne faut pas les enlever. Il faut enlever ceux qui dépassent, mais pas plus. En fait, parce qu'ils sont utiles. Il ne faut pas les arracher. Voilà, c'est ça que ça veut... Parce que vous risquez de faire saigner. Et si vous faites saigner, ce n'est pas une bonne chose. Surtout si vous avez une coagulation qui est un peu fragile. À ce sujet, d'ailleurs, pour la Covid, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il faut dire les choses. Parce qu'on n'a pas utilisé suffisamment les anticoagulants. Car aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec la spike ? Je vous vaccine. Je vous injecte l'ARN messager de Pfizer ou de Moderna. Bon. Qu'est-ce qui va se passer ? Votre corps va fabriquer, à partir de l'ARN messager qui donne le message de la spike, maximum du maximum. Pour que votre système immunitaire fasse l'anti-spike et tue la spike. Donc, je vous injecte quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en espérant que votre système immunitaire va flinguer la spike que je viens de vous donner. Le problème, c'est que cette spike, elle augmente ce qu'on appelle des dédimers. Dédimer, c'est quoi ? C'est une protéine particulière que je trouve dans votre sang. Et quand elle est élevée, danger d'hypercoagulation au niveau des petits vaisseaux. Alors, les petits vaisseaux, ils sont où ? Cerveau, l'extrémité de vos muscles, l'extrémité de votre rein, l'extrémité de votre foie. Ça ne se voit pas. Vous pouvez passer toutes les angiographies que vous voulez au scanner, à l'IRM, etc. Vous ne le voyez pas. Donc, vous créez une pathologie. Alors, si vous avez un bon système immunitaire, je vous vaccine. Mais si vous n'avez pas un bon système immunitaire, vous m'avez déjà posé la question de manière très juste, c'est-à-dire une immunodépression, non, monsieur, je ne vous vaccine pas. J'attends que vous me remontiez la pente. Et, par parenthèse, beaucoup de gens en France prennent des médicaments immunodépresseurs. Bien sûr. En particulier dans les 20 millions de personnes qui sont avec des maladies chroniques, d'abord, c'est très à la mode. D'une part, en médecine, pour nous médecins, ça se préclue facilement. Ça coûte extrêmement cher. Et l'efficacité n'est pas toujours au rendez-vous. Tiens, alors ça, c'est une question que j'ai vue dans votre livre, mais qui est intéressante. On vous parlait de coagulation. Pourquoi est-ce qu'on saigne du nez ? Et pourquoi est-ce que les personnes qui saignent du nez régulièrement le font ? Est-ce qu'il y a une explication ? Alors, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une tâche vasculaire. C'est-à-dire que ça, vous ne le voyez pas, c'est à l'intérieur. Vous mouchez trop fort, vous avez un peu d'hypertension artérielle parce que vous avez du stress, etc. Et crac, vous pouvez saigner. Vous avez chez les enfants, par exemple, le soleil. Ils vont au soleil et paf, ils se retrouvent avec le nez qui coule du sang. Bon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, on fait parfois des bourrages. Je ne suis pas trop favorable parce que ce n'est pas très sympathique et puis ça fait mal. Je pense que ce qu'il faut, c'est serrer tranquillement les narines de chaque côté l'une contre l'autre. Et au bout de 5-6 minutes, vous avez une coagulation naturelle qui se fait. Voilà. Donc ça, c'est la tâche vasculaire. Puis vous avez l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, bon, vous avez 60 ans, il faut que vous ayez une tension maximale au moins de 14. Vous avez 80 ans, il vous faut 14. Et le gros problème, d'ailleurs, c'est que les cardiologues, souvent, vous font baisser votre tension, vous vous traînez dans la maison, vous êtes fatigué, il n'y a pas assez de vascularisation cérébrale, vous déprimez. Vous prenez les pieds dans le tapis, vous avez une fracture du col du fémur. Vous voyez, je vous fais toute la chronologie. Donc ça veut dire que la tension artérielle d'un gars de 30 ans n'est pas celle d'un gars de 60 et d'un gars de 80. Vous comprenez ? Ça, c'est très important. Et donc, les cardiologues sont terrifiés par les accidents vasculaires cérébraux, ils n'ont pas tort. Mais parfois, je dirais, ils surtraident. C'est pour ça qu'on vous dit, ayez votre petit appareil de tension au niveau de votre avant-bras, au niveau du poignet, pour suivre votre tension artérielle. Si je vous stresse, je vous fais monter la tension. Si je vous apaise, je vous la fais baisser. Oui, ça n'a l'air de rien, mais c'est... C'est important. C'est utile. Et ce n'est pas parce qu'on a un grand nez qu'on sent bien aussi. Non, non, bien sûr, ça n'a aucun rapport. L'important, c'est de ne pas abîmer. Par exemple, vous avez des personnes qui se font opérer au niveau du nez pour des raisons esthétiques. Très bien. Mais il faut prévenir la personne qu'elle peut perdre une partie du goût et de l'odorat. Parce que si vous allez trop profond, là-haut, ici, à la racine, si vous voulez, du nez, c'est là que vous avez des petits filaments nerveux plus fins que vos cheveux qui absorbent, si on peut dire, l'odeur, transmettent ça au bulbo olfactif, de là à l'hippocampe qui vous dit, c'est de la rose ou c'est du chocolat. De nos deux sens, c'est l'odorat qui est le plus développé. Oui, alors l'odorat, il vous faut trois mois pour le refaire. C'est-à-dire que tous les trois mois, vous refaites votre odorat. Si vous avez flingué votre odorat complètement, il vous faudra trois mois. Par exemple, en chimiothérapie, vous voyez, la chimiothérapie, ce sont des traitements immunodépresseurs. Eh bien, vous avez des gens qui vous disent, écoutez docteur, c'est bien gentil, mais depuis que je prends ces médicaments, je ne sens plus mon petit déjeuner, je ne sens plus le poisson, la viande, etc., et puis je n'ai pas faim, et puis je ne sens plus au niveau, je ne perçois plus au niveau de l'odorat. Donc, on voit bien que les traitements qui sont des traitements immunosuppresseurs pour traiter des cellules cancéreuses, pour tuer des cellules cancéreuses, malheureusement, ça vous abîme aussi des cellules normales, mais elles vont repartir. Malheureusement, comme parfois le cancer, puisque vous pouvez détruire des cellules cancéreuses, mais il suffit qu'il en reste quelques-unes qui sont résistantes et qui font dodo, et un beau jour, elles repartent. C'est ça le danger du cancer. Quel est l'animal qui a l'odorat le plus affûté ? Je crois que c'est l'ours. Oui, c'est l'ours. 50 km, il vous renifle. Vous savez, il y a une histoire fantastique de Jean-Louis Etienne. Vous voyez, qui c'est Jean-Louis Etienne ? Il a tiré son trénonc jusqu'au pôle Nord. Avant de partir, on lui dit, écoute, il y a des ours là-bas, fais gaffe, prends un pétard avec toi. Alors, tu vas t'exercer sur des murs et compagnie. Bon, il loupe tout, il dit, il ras-le-bol, l'ours, il me tuera, je m'en fous, et je pars comme ça. Et il part, effectivement, et un jour, il voit les traces de l'ours, sans mettre devant lui. Et il s'est dit, ça y est, il est là. Et là, il arrête de respirer, il fait tout pour ne pas péter, vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui. Bon. Et il voit l'ours qui passe devant lui, et lui, il ne se passe rien. Mais il a la trouille, parce que l'ours, il le sentait depuis longtemps. Mais certainement que cet ours a été sympathique, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il a dit que Jean-Louis Etienne ressemblait à un ours, je ne crois pas. En tout cas, c'est un type que j'aime beaucoup, qui est génial, et qui est en train de faire des travaux absolument remarquables au niveau de l'Arctique. C'était un ours polaire, mais les ours polaires, eux, sont entraînés pour repérer les phoques sous la banquise. Bien sûr, bien sûr. Donc, ce n'était pas un phoque. Non, ce n'était pas un phoque. Je parle de Jean-Louis Etienne. Non, 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 voilà, c'est ça. Donc, il n'était pas du tout intéressé. Non, 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 mais c'était un type que j'aime beaucoup, qui a dit, on va remarquer. Voilà, ce n'était pas ce qui l'intéressait. C'est passionnant, ces histoires de goût et d'odorat. On apprend que la langue, c'est peut-être le muscle du corps le plus puissant. Il y en a 17. 17 muscles dans la langue. Vous comprenez ? Vous mettez un genou devant votre langue. Bon, pourquoi ? Parce que ça vous permet de parler. Ça vous permet de manger. Ça vous permet de goûter. Ça vous permet de chanter. Et si je vous coupe la langue, vous n'irez pas très loin pour communiquer avec moi. Vous voyez ? Et le malheur, aujourd'hui, c'est que vous avez des cancers de la langue. Les cancers de la langue, avant, étaient essentiellement 60-80% des cas, 70%, c'était tabac, alcool. Tabac, alcool, chicodentaire. C'est-à-dire une dent qui chahute, si vous voulez, la langue qui tape dessus, un beau jour, ça fait un cancer de la langue. Bon, et le traitement, croyez-moi... Ah oui, je vous avais mal compris, parce que quand vous parliez de chicot, je pensais que c'était les gens qui chiquaient. Ah non, 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 non. Non, non, le chicot, c'est la dent... C'est la dent abîmée. Abîmée, oui. La dent abîmée qui tape, la langue tape dessus, ça donne une sorte d'irritation chronique. Si je gratte sans arrêt ici, au niveau de mon poignet ou au niveau de ma main, ben, mon jour, je peux avoir une anomalie qui peut devenir cancéreuse. Ça s'appelle une irritation chronique. Voilà. Vous racontez dans votre livre comment l'industrie agroalimentaire a décidé de tromper nos sens, que sont le goût et l'odorat grâce à des innovations. Alors, j'ai pensé à vous, parce qu'hier soir, j'ai regardé une pub. C'était pour inciter justement les gens à boire de l'eau. Vous savez, puisque les gens n'aiment pas l'eau plate, donc il faut mettre des petits cubes pour... Et là, vous prenez dans votre livre l'exemple d'une start-up géniale, enfin géniale en tout cas, c'est elle qui le dit, une start-up allemande qui s'appelle AirUp, qui commercialise des gourdes. Et des gourdes pour donner du goût à l'eau. En fait, ce sont des... Alors, c'est des capsules, c'est quoi ? Alors, c'est sous forme... Moi, je ne l'ai jamais utilisée encore pour l'instant, je n'ai pas vu arriver. C'est sous forme de capsules, effectivement, qui vont vous donner un goût, on dit, rétro-olfactif. C'est-à-dire, vous allez boire l'eau, mais en réalité, vous boirez de l'eau qui n'a pas de goût, mais ils vont vous donner un élément très astucieux qui va vous donner l'odeur. Et vous aurez l'impression de boire une eau qui sent ceci ou qui sent cela, alors que ce n'est pas vrai. Vous avez vu le pognon, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça coûte cher. Mais avec la pub, on arrive à vendre beaucoup de choses. Après, j'ai regardé les commentaires des gens, ils trouvaient que ça n'avait pas trop le goût. C'était une idée, mais c'est un concept. C'est un concept. Les grands industriels, comme Coca-Cola aussi, innovent beaucoup sur les goûts, sur les faux goûts. Bien sûr, bien sûr. Ils l'ont fait déjà avec le Coca Light, que je déconseille totalement, comme le Coca sucré, bien sûr. Et le Coca Zero. Le Coca Zero, c'est le Light, oui. Et puis, vous vous intéressez à ces industriels qui vendent de la viande sans viande. Alors, a priori, ça pourrait être très bien pour le règne animal, mais vous dites pas du tout. Non, pas du tout. C'est quelque chose d'inimaginable, parce que vous allez avoir des acides aminés qu'on va vous construire chimiquement, si vous voulez, de telle façon qu'on va faire plaisir peut-être aux véganes, les véganes qui sont totalement opposés. Mais je ne suis pas très favorable au véganisme. Pourquoi ? Parce qu'il vous faut quand même de la vitamine B12. Et donc, ces gens-là, il faut leur faire une injection par six mois ou par an de vitamine B12. Donc, ne me dites pas que vous êtes en bonne santé si je suis obligé de vous prescrire de la vitamine B12. Donc, prenez donc un peu de fromage de chèvre, un peu de fromage de brebis, prenez donc un bon poisson, faites-le cuire à la vapeur douce, etc. Ça devient abusif. Seulement, si vous sortez d'un état de surpoids et d'obésité important, en bouffant, comme vous disent beaucoup de publicité, alors là, le véganisme, je suis d'accord, mais ça va durer un an. Et au bout d'un an, les gens, en général, reviennent, non pas vers leurs mauvaises habitudes, mais des habitudes de santé. Oui, on est en train de nous préparer une société sans viande. Oui. Avec de la fausse viande. Aberrant, 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 non. Les poulets, c'est bon, un bon steak, c'est bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut en manger un tous les jours. Moi, je prends un steak de la viande rouge à peu près, disons, maximum une fois par semaine. Vous voyez ? Pas plus. Ça suffit. Bien, votre routine, maintenant, après 18 mois de Covid, est-ce qu'elle a changé aujourd'hui ? Je vais vous conseiller, par exemple, de prendre de l'Ivermectine. Oui. Alors, l'Ivermectine, ça, c'est à partir d'une expérience de divers pays. Vous avez des médecins généralistes qui ont prescrit, que ce soit d'ailleurs aux Philippines, donc en Asie, en Inde, et maintenant qui est arrivé en France, on avait déjà des éléments. Et l'Institut Pasteur lui-même avait donné des éléments positifs sur l'Ivermectine. L'Institut Pasteur lui-même. Mais ça n'a pas été trop longtemps dit. Ce qui est certain, c'est que personnellement, moi, je soigne, quand on me le demande, avec l'Ivermectine, mais j'attends le premier jour. Je dis aux gens, pas la peine de le prendre. On peut le prendre en préventif, si vous voulez. Si ce soir, vous me dites, je vais en boîte et je vais risquer de, à ce moment-là, je vous donnerai l'Ivermectine en prévention. Sinon, dès le premier signe, Ivermectine, deux gélules de 3 mg, matin et soir. Il faut une ordonnance et il faut que le pharmacien le délivre. Vous conseillez toujours d'attendre les vaccins Sanofi et Pasteur ? Oui, j'attends, mais je voudrais bien savoir quelle sera, on nous dit, protéines recombinantes. Bon, donc ça va être encore la spike. Je vais vous dire, moi, j'ai assez confiance, au fond, dans les vaccins chinois et le vaccin russe. Pourquoi ? Parce que les vaccins chinois, c'est quoi ? C'est le vrai vaccin d'autrefois, entre guillemets. C'est-à-dire, vous faites que le virus va devenir inactivé, vous le rendez dormant, vous l'endormez, vous diminuez sa capacité pathogène. Et à ce moment-là, votre système immunitaire va réagir. Le problème des vaccins Sinopharm et Sinovac, c'est qu'ils ont mis de l'aluminium comme adjuvant. Mais, ils ne savaient pas, ou du moins, ils n'ont pas eu le temps, ce que je comprends. Donc, OK. Seulement, comment se fait-il qu'en Algérie, comme au Maroc, vous avez Sinovac, Sinopharm, Spoutnik qui sont acceptés ? Qui c'est qui a accepté ça ? Ce sont des médecins d'Algérie et du Maroc que nous, Français, nous avons formés. Et donc, est-ce que ce sont des mauvais médecins ? Parce qu'ils prescrivent des vaccins qui font que, si eux sont vaccinés, ils arrivent en France, il faut les revacciner sans leur faire une prise de sang à la recherche de leurs anticorps. C'est là que, franchement, nous déconnons. Nous avons des vaccins anglo-saxons. Je ne suis pas contre les Américains. Ce qui voudrait dire qu'en France, on aurait dû les accepter, c'est ça ? Mais on aurait dû les accepter. Mais pas en France, au niveau de l'Émane, parce que nous sommes, n'oubliez pas, vous êtes sous l'Europe. En Europe. Quel regard vous portez sur ce qui se passe en Guadeloupe et aujourd'hui ? Alors, j'ai des retours de Martinique, essentiellement. De Martinique aussi. Oui, c'est à peu près la même chose. D'abord, il y a là-bas deux choses importantes. Vous avez une épidémie de dengue, actuellement. L'épidémie de dengue, ça peut tuer des gens. Ça, c'est certain, des gens en mauvaise santé, en comorbidité. Et vous avez, deuxièmement, une autre chose qui est importante à considérer. C'est une résistance à l'État, à notre État. Pourquoi ? Parce qu'en Martinique comme en Guadeloupe, vous avez des bananes. Pour faire pousser des bananes, on a donné du chlordécone. Ce chlordécone, eh bien, c'est un produit qui est un pesticide dangereux qui a créé beaucoup de cancers de la prostate. Les Américains nous avaient avertis, il y a plus de dix ans, avant que nous n'interdisions le chlordécone pour les bananiers, les bananeries, ils nous avaient avertis que c'était toxique. Et nous, on nous dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, on a continué. Ce qui fait que la confiance dans l'État, si vous voulez, là-bas, elle est réduite. Donc, 80% des gens, effectivement, ne sont pas vaccinés. Alors qu'il faudrait vacciner, non pas tout le monde, mais tous ceux qui sont en comorbidité. Je rappelle, surpoids, obésité, hypertension rétériel, diabète. Et vacciner aussi ceux que j'appelle les terrorisés, ceux qui vivent dans la terreur, la peur. J'ai encore vacciné récemment deux personnes qui vont en pleine forme, 65-70 ans. Et ils sont tellement terrorisés que j'ai dit, bon allez, je vous vaccine. Et j'ai vacciné un médecin également. Pour terminer, le professeur Raoult poussait à la retraite. Vous lui dites, tu verras, à la retraite, on fait plein de choses formidables. Continue. Ou alors, vous lui dites, c'est dégueulasse pour toi. Non, je... D'ailleurs, je ne sais pas si vous le tutoyez. Non, 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 je ne vais pas lui dire, c'est dégueulasse pour toi. Je veux dire, je ne suis pas étonné. Tu as résisté, mais il faut que tu résistes encore. Et on attend de toi toute ton expérience. Parce que ce que tu as dit, j'ai une confiance totale dans ton expérience. Professeur Henri Joyeux sur BordFM. Vous réécoutez l'émission podcast sur BordFM.net et vous regardez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci professeur d'avoir été avec nous ce matin. Très belle journée santé sur BordFM.